La police scientifique examine les lieux de la tentative d'assassinat d'hier à 17h30 dans le 14e arrondissement. L'homme d'une trentaine d'années, touché par trois reprises au thorax, à la hanche et à la cuisse, a été transporté crièvement blessé à l'hôpital Nord. Une tentative d'assassinat qui clôt des vacances de printemps meurtrières. Après un apaisement en février et mars, la litanie des règlements de comptes reprend du service. Quatre en moins de dix jours. Dix morts dans les bouches du Rhone depuis le début de l'année 2014, principalement concentrés dans les quartiers nord de Marseille. Des meurtres en plein jour, sous les yeux des passants, sur fond de trafic de stupéfiants. On est loin des mafias organisées d'autrefois. Aujourd'hui, on peut qualifier de petits groupuscules qui vont être dans des cités, qui vont tenir une cité ou deux cités, avec un chef de réseau certes, mais qui n'a rien à voir avec un parrain comme on pouvait le voir il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est un petit dealer qui va progresser dans la hiérarchie, qui va devenir chef de réseau, qui va tenir une ou deux cités, mais très rapidement parce qu'il va être très remplacé, parce qu'il va être ou incarcéré ou malheureusement tué, abattu. Difficile aujourd'hui d'identifier les groupes et les organisations de délinquants. Le trafic va de plus en plus vite et de plus en plus violent. Les protagonistes sont de plus en plus jeunes et de plus en plus déterminés pour un marché de plus en plus juteux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –